salut à tous merci de me retrouver pour la minute quintet avant de parler du quintet plus de ce jeudi 2 juin un petit retour sur le quintet plus du mardi 31 mai il y avait de noms partant le numéro 2 et le numéro 3 qui auraient été très en vue et une arrivée assez conforme à la logique comme vous le voyez avec l'astre nimet qui est devant le 4 le 7 et le 9 cinquième place pour un petit outsider le numéro 12 bohemians rhapsody voilà je vous indiquais le quartet dans le désordre en s'il faut rien de bien folichon au niveau des rapports c'est dommage parce que je suis battu à la photo avec ce 4 à scott angel sinon j'indiquais le quartet dans l'ordre mais bon écoutez c'était c'était logique d'indiquer en tout cas cette combinaison le 12 c'était difficile pour moi de le mettre j'avais le 15 juin réduit j'avais le 11 paris j'y bon voilà c'est c'est un quartet c'est mieux que rien regardez du côté notre rubrique turf sélection vous indiquer le tiercé dans l'ordre 161 le quartet dans l'ordre 398 et le quintet 121 euros 60 donc voilà top prono qui n'arrivait pas s'illustrer dans le quartet mais turf sélection qui vous indiquer les trois rapports donc voilà comme le voyez pour vous abonner c'est un euro par mois pour l'offre découverte si vous avez envie de tester n'hésitez pas à venir sur notre site turf fr.com ou alors à nous laisser un commentaire dans cette vidéo et nous vous aiderons à créer votre compte vip pour avoir accès à ces deux rubriques voilà pour le quintet plus de ce 31 mai on va passer au quintet plus de jeudi 2 juin 2022 sur l'hippodrome de longchamp longchamp qui accueille la semi nocturne comme de tradition ces dernières semaines avec un quintet plus qui se situe en sixième course du programme le prix de l'île de la cité un handicap préservé à des chevaux âgés de 80 plus comme d'habitude 1850 mètres à parcourir sur la grande piste 16 concurrents départ voilà pour le tableau de cette course qui partira vers 15h15 on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en tête le numéro 2 thunder speed c'est vraiment le concurrent qui me paraît présenter le plus de garantie en fait regardez trois tentatives cette année en début d'année il a terminé deuxième et troisième de quintet sur l'hippodrome de cagnes sur mer il a repris un peu de fraîcheur il a ensuite été du côté de madrid courir une épreuve assez intéressante où il terminait quatrième il est battu de peu j'ai vu les écarts à l'arrivée il n'y a pas grand chose il est vraiment battu de peu pour une place sur le podium voire même pour la victoire voilà c'était 17 avril donc encore un peu de fraîcheur c'est un concurrent qui a l'air de bien se comporter sur sa fraîcheur il avait remporté un quintet l'an passé à la test à la même période à peu près 1 c'était le 17 juin il me semble voilà maxime guyon l'entraînement de christophe ferland comme vous le savez j'adore cet entraîneur voilà le numéro 3 dans les stales de départ pour moi il présente beaucoup de garanties avant le coup au vu de tout ce qu'il a montré et des conditions de cours je trouve vraiment que c'est une base assez solide dans cette épreuve ensuite j'ai retenu le numéro 7 lié nisei alors lui il a connu un petit passage à vide en début d'année comme vous le voyez et puis la dernière fois c'était vraiment bien c'était à long champs c'était sur 1700 m vraiment sa fin de course était très intéressante il prenait une bonne deuxième place le lot était très correct vous le voyez en fin de l'année dernière il a aligné les bonnes performances j'ai l'impression qu'il est revenu en bonne forme il retrouve encore rosario manjun qui s'entend bien avec lui voilà le numéro 12 dans les salles de départ faudra faudra quand même s'en sortir même si c'est pas le pire numéro sur ce parcours maintenant c'est un concurrent qui a montré qu'il était compétitif pour les premières places à ce niveau là et je pense que sur sa lancée il est capable une nouvelle fois de lutter pour une place sur le podium ensuite j'ai retenu le numéro 12 El Magnifico il faut pas le condamner sur sa huitième place à Saint-Cloud il est vraiment pas battu de beaucoup la distance était un peu plus longue peut-être un peu longue pour ses aptitudes là il retrouve un parcours sur lequel il a déjà bien fait je trouve qu'il est vraiment bien placé les quintets qu'il courait les dernières fois je trouve qu'ils étaient relevés il y avait vraiment des quatre ans qui me semblent le meilleur que ceux qui l'affrontent aujourd'hui voilà je l'aime beaucoup c'est un concurrent qui a trois courses dans les jambes maintenant il est chuchoté à chaque fois voilà numéro 14 dans les salles de départ ça m'ennuie un petit peu maintenant c'est un cheval qui est compétitif à ce niveau qui a de l'expérience et qui connaît le parcours donc vraiment beaucoup d'adoles dans son jeu christiane de muraux qui le connaît également donc je l'aime beaucoup c'est vraiment un petit coup de coeur ce numéro 12 El Magnifico que je suis depuis qu'il est revenu en piste et je pense qu'il est capable cette fois ci d'intégrer la bonne combinaison ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 8 tant pis pour eux alors lui vient de prendre une bonne deuxième place sur le mile c'était du côté de chantilly son entraîneur n'est pas inquiet avec la distance qui est un peu plus longue ce qui l'embête c'est ce numéro 16 moi aussi ça m'embête sinon je l'aurais retenu dans les trois premiers maintenant avec le numéro 16 ça va être christophe soumion faudra vraiment que ça se passe bien il n'a pas non plus une marge de fou même si aujourd'hui la valeur qu'il a elle est vraiment beaucoup plus avantageuse que la valeur qu'il avait par le passé et il a prouvé la dernière fois qu'il était compétitif mais comme je vous l'ai dit avec ce numéro 16 faudra que ça se passe bien et si c'est le cas il a il a le droit de lutter pour une belle place je pense que la victoire ça va être dur avec ce numéro 16 hypothèque un peu ses chances mais il a vraiment le droit de prendre une bonne place à l'arrivée ensuite en cinquième position j'ai retenu l'as momaraza il avait gagné un quintet par le passé puis il a regagné un autre handicap voilà suite il a été arrêté vous le voyez deux courses dans les jambes deux sixième place dans des courses à condition des lots assez relevés là il revient dans la catégorie handicap il a du point il est pris en 42 de valeur je trouve que c'est un peu rédhibitoire maintenant son entraîneur est confiant il le pense capable encore une fois de bien faire il a un bon numéro dans les stales de départ aussi il a le numéro 2 ça va sans doute l'aider dans sa tâche parce qu'avec ce poids là il aura vraiment besoin de conditions favorables maintenant je vous l'ai dit son entraîneur est confiant il a muni de hier vraiment si c'est le concurrent qui a réalisé une belle année 2021 il est tout à fait capable de prendre une place à ce niveau là moi j'ai retenu en cinquième position parce que je suis un peu dans le doute par rapport au poids qu'il porte ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4 shankir alors lui il vient de gagner sur ce parcours c'était une seconde épreuve il a été pénalisé de 4 kg maintenant il est en forme il aime ce parcours le numéro 11 dans les stales c'est moyen mais je vous l'ai dit sur sa forme michael delzang c'est un entraîneur aussi redoutable dans ce genre d'épreuve voilà un concurrent qui revient bien il a couru deux fois cette année il a déjà remporté un petit handicap je pense qu'il est capable de monter de catégorie avec réussite même si pour la victoire à mon avis faudra jouer serré surtout avec ce numéro 11 mais bu son sa forme actuelle et il serait dangereux de l'écarter donc je l'ai retenu en sixième position ensuite j'ai retenu le numéro 3 kélo alors lui c'est vraiment un outsider qui me plaît tout particulièrement la dernière fois c'était un grand handicap il n'avait pas forcément un super numéro de corde là il a le numéro 4 il a été baissé sur l'échelle de valeur il est pris en 39 et demi je crois que l'année dernière il a gagné un handicap en 43 voilà il a quatre parcours dans les jambes je pense que là avec ce numéro 4 sibille autre qui le connaît parfaitement il est capable de refaire parler de lui je pense dans cette catégorie moi en tout cas j'ai retenu seulement septième position mais je serais pas étonné qu'il vienne à terminer 4 5e si ça se passe bien et ensuite en huitième position j'ai retenu le numéro 11 boomerang alors il a intégré les box de christophe escudère il n'y a pas longtemps il vient de gagner à deux reprises dans le sud de la france c'était des courses à condition il revient dans les handicaps à une valeur bien plus avantageuse que l'année dernière l'année dernière il n'avait pas de marge il avait terminé je crois sixième et huitième je crois que c'est ses deux performances dans les handicaps maintenant il a été baissé peut-être que ça peut lui permettre d'accrocher un lot de prendre une petite une petite place dans cette compétition est la numéro 9 dans les stales de départ en tout cas voilà il aborde cet engagement en pleine forme et voilà il peut pas l'avoir mieux son entraîneur a priori pour cet engagement donc je préfère le retenir en fin de combinaison pour une place et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 13 trabuco voilà c'est un concurrent qui a été castré il a couru deux fois cette année une victoire et puis la dernière fois c'était une bonne deuxième place pour ses premiers pas dans les handicaps c'était sur plus long à Saint-Cloud il me semble que c'était 2400 m voilà maintenant il a un bon numéro dans les stales de départ c'est un concurrent qui a peut-être les moyens de s'illustrer il monte un peu de catégorie donc ce sera surtout un regret ce numéro 13 trabuco mais si ça se passe bien avec ce numéro 5 pourquoi pas pour une petite place n'hésitez pas à le rajouter dans vos champs réduits voilà pour le quintet plus de ce jeudi 2 juin à faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le numéro 2 le 7 le 12 le 8 l'as le 4 le 3 et le 11 et en cas de non partant le numéro 13 voilà vous avez tout pour ce quintet comme vous le voyez réunion 1 course 6 à 20h15 soyez présents au rendez vous moi je vais vous laisser sur ce quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas comme à mon habitude j'ai comme je vous le dis de la liker de la partager bien entendu vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche important pour être au courant des dernières vidéos et de leur mise en ligne n'hésitez pas également à laisser un un commentaire votre pronostic en commentaire sachez que chaque mois il ya six mois d'abonnement vip au site turf-fr.com a gagné durant tirage du sort parmi à tous les commentaires voilà merci encore de votre attention je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye bye